C'était les titres de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. Je vous le disais en titre, la scène était ancrée dans les habitudes des Togolais, puis délaissée depuis quelques temps. Et ce matin, elle revient au goût du jour. Il s'agit de l'opération de salubrité nationale Togo propre, pour donner le temps à ce qui sera désormais une tradition le premier samedi de chaque mois. Le chef du gouvernement, les ministres, tous départements confondus, munis de balais, râteaux, coupe-coupe, ont donné l'exemple. Et c'était ce matin de Pélé, à Lomé, avec Apollinaire Kananga et Charlotte Moussime. A Adeta, chef-lieu de la préfecture de Pélé à Qatar, c'est le premier ministre Sélé-Gaudia Rumezounou qui a donné le temps à cette opération de salubrité publique. Nous avons été toujours des gens disponibles pour ce genre de travail. Il y a eu des relâchements, mais je pense qu'aujourd'hui les Togolais ont compris que c'est à eux d'abord de ne commencer pas à prendre en charge leur pays, c'est à eux de construire un pays. Et cela passe par toutes les actions qui vont dans le sens du civisme, du patriotisme et de la volonté de construire un pays prospère, un pays de liberté, un pays de fraternité. Donc je remercie toute la population. A l'heure où nous sommes, tout état et territoire, je passe la même chose. Et donc je pense que les Togolais ont compris. Et nous les encourageons. Nous devons continuer maintenant que le gouvernement accompagne ces efforts de l'ensemble des Togolais pour le bien commun. Les populations souhaitent que l'opération Togo propre soit pérenne. Je suis pour cette journée et je pense que ça va continuer et je convie tout le monde à s'y mettre pour que nous ayons notre entourage propre. Le personnel de la Prémature n'a pas dérogé à la règle. Il s'est mobilisé pour assainir l'environnement de son lieu de travail. La ministre en charge de la formation civique et ses collègues ont donné le ton. Aux alentours du CHU Sylvanus Olympio, ici, égouts et caniveaux ont été entièrement curés. Je voudrais saluer les membres du gouvernement qui sont venus nous aider dans ce que nous recherchons au quotidien, c'est-à-dire la propriété de l'hôpital. L'appropriation des valeurs civiques et citoyennes gage de réussite des projets de développement. Nous avons beau faire des plans, bien ficellés, mais si les comportements ne changent pas, on ne peut pas les réaliser. C'est de sensibiliser toute la population à faire comme nous. Un papa ou une maman doit débuter un devoir avant que les enfants ne suivent. Les mêmes actes sont observés au cabinet du militaire de la communication. Rue d'Azidro-Carbure, le ministre d'Amipi et ses collaborateurs se sont prêtés au même exercice. C'est vraiment une très très bonne initiative et comme vous le voyez, le ministère, la population, nous sommes tous sortis et nous adhérons à cette politique-là d'améliorer ce cadre de vie-là. Le ministère de l'Agriculture aussi s'inscrit dans cette opération civique. Dorénavant, je pense que les instructions nous sont données pour que cette journée soit répétée. Et au développement à la base, les deux heures d'horloge de l'opération Togo-Prop sont en répit. Ce sera ainsi tous les premiers samedis du mois. Les forces de l'ordre et de sécurité ont elles aussi mis la main à la patte. Tous les outils ont été mis en contribution pour mettre au propre la devanture de l'état-major, le commissariat central, entre autres. Le compte rendu avec Sylvaire Abdou. Une action citoyenne des forces de l'ordre et de sécurité pour répondre à l'opération Togo-Propre lancée par le gouvernement. Ici, policiers, gendarmes et bien d'autres corps, ainsi que la garde présidentielle répartie dans les artères, ont traduit dans les faits cet engagement, celui de garantir un environnement sain et propre. Tant donné que le militaire fait partie de la société, nous sommes à part entière citoyens de ce pays et donc il nous appartenait aussi de nous inscrire dans cette logique que le gouvernement a mise en place et c'est ce qui explique ce matin notre présence dans les rues pour essayer de mettre un peu d'ordre et un peu de propriété. Cette initiative est une manière d'amener les Togolais à s'approprier les valeurs civiques, morales et citoyennes pour une participation active aux affaires de la cité, en témoigne également cette mobilisation massive des femmes FAT. Une semaine après le mois d'octobre dédié au civisme et à la citoyenneté, les Togolais ont joint l'acte à la parole. Dans tous les quartiers de Lomé et de Cara, ce samedi matin, étaient consacrés à la salubrité publique. Le reportage avec Robert Kotobbi Aloumé et Nestor Mouzo à Cara. A l'appel du gouvernement, la population de la capitale était dans les rues pour accomplir son devoir civique. La délégation spéciale de la préfecture du Golfe et le collectif des humoristes du Togo ont mis au propre le boulevard à Goué Limousine et ses environs. Pour ceux-là qui savent qu'ils sont togolais, ils ont le droit de sortir pour essayer de balayer devant leur maison, devant leur boutique. Cette initiative, nous l'avons bien accueillie et c'est pour cette raison que nous avons quand même permis aux jeunes de sortir très nombreux. Les autorités du quartier aussi également, ils sont sortis très nombreux pour quand même nous accompagner dans cette initiative. A Bé, la nouvelle jeunesse, pour le soutien au président Fort, s'est mobilisée pour enlever les ordures qui jonchent les rues de Bé à Codé-Séoua. Un geste qui, selon le président de l'association, vise à redonner l'image de la belle ville reconnue à Lomé. C'est pour respecter ce mot d'ordre que nous avons ce matin mobilisé les jeunes du quartier, des quartiers Bé à Codé-Séoua. La jeunesse se veut une jeunesse civique et citoyenne et il fallait franchement matérialiser ce comportement. Au siège de la délégation de l'Union Européenne au Togo, le personnel de la dite institution a nettoyé le jardin et les alentours de l'heure locale. Les professionnels des médias d'État, la télévision togolaise, Radio Lomé et ANPA ont répondu au premier rendez-vous de l'opération Togo Propre. Certains Togolais de la ville de Kara ont entendu l'appel du gouvernement. Menis de balais, de coupe-coupe, de roux, de râteaux et de brouettes, ils sont sortis pour l'opération Togo Propre de ce samedi. Les déventures et les enceintes de certains services ont été débarrassées de leurs herbes et ordures. Un esprit sain, dans un corps sain. En initiant cette opération, le gouvernement entend amener les Togolais à amener des actions en vue d'assainir l'environnement. C'est aussi une manière de promouvoir la culture citoyenne. C'est cité à l'appel du gouvernement que nous nous sommes mobilisés pour mettre au propre, aux alentours de notre établissement. Je crois que c'est le civisme, comme nous le demande le gouvernement. Nous ne pouvons pas être en dehors du gouvernement, parce que c'est toute mesure que le gouvernement prend, nous le respectons. C'est-à-dire qu'à chaque premier samedi de chaque mois, qui est Togo Propre, je crois que nous ne sommes pas respectés à tout moment. L'opération Togo Propre, ce sera donc tous les premiers samedis du mois. L'élan de ce jour doit être maintenu pour que le pays retrouve son éclat d'antan. Une initiative qui devra conforter la brigade verte mise en place par l'ONG Togo Environnement Propre, qui va en guerre contre l'insalubrité dans notre capitale. Et hier déjà, elle était dans les quartiers d'Adidogome et d'Aplau-Sagado. Adolphe Paca. Sensibilisation et action pratiques à l'appui, la brigade verte est résolument engagée dans sa mission, celle de dégager les ordures et surtout ses sachets plastiques qui jonchent les rues et bouchent les caniveaux. Aujourd'hui, son action est menée dans les quartiers d'Adidogome et d'Aplau-Sagado pour répondre à l'appel du gouvernement. Nous allons aider à ce que ces ordures-là soient enlevées et permettre à ce que les déchets plastiques qui s'y trouvent soient aussi enlevés. Togo Environnement Propre, initiateur de cette brigade, a un seul objectif, que le Togo retrouve ses attraits d'antan qui faisaient de la capitale l'Homé-la-Belle. Les actions continuent. La brigade de veille environnementale est toujours là où le besoin se fera sentir. La brigade de veille environnementale est là où il y a le problème des salubrités. Et vous l'avez constaté, il y a toujours sa continue de plus belle. Des comportements civiques et citoyens à cultiver désormais chez les enfants et à inculquer à la jeunesse pour construire un Togo propre. Et toujours pour un retour à la citoyenneté, une association vient de voir le jour. Son nom triomphe des actions citoyennes pour un Togo émergeant en abrégé TACTE. Elle veut ainsi bâtir un cadre de réflexion pour la promotion du développement socio-économique et le contrôle de l'action publique. Florence Kwepas et Edem se supportent le compte-rendu. Triomphe des actions citoyennes pour un Togo émergeant TACTE. C'est l'expression d'un engagement pour la promotion des valeurs civiques. Ce regroupement de jeunes veut être le porte-flambeau des politiques et actions gouvernementales en matière de la bonne gouvernance et du civisme. Informer et former les citoyens sur les valeurs républicaines avec un accent particulier sur le respect de soi et de l'autre. C'est une action quotidienne, le civisme. Tous les jours que Dieu fait, nous devons toujours éduquer la base. Nous devons toujours éduquer nos populations pour que, quand nous parlons d'émergence, que ça commence déjà dans nos propres maisons. Nous avons pensé à sortir les revues chaque mois et à nominer les établissements, les enseignants. Les responsables de TACTE ont annoncé la tenue d'une série d'activités dans des forums périodiques sur les actions citoyennes afin de relever progressivement les défis de la citoyenneté et de l'émergence. Ensemble, ces jeunes, avec les leaders communautaires, ont respecté l'opération Togo Propre de ce jour.